Salut à tous, c'est PRTSAISO et aujourd'hui on se retrouve une fois de plus sur Call of Duty Modern Warfare 3 pour un gameplay en multijoueur. Vous l'aurez vu dans le titre, c'est une MOAB, la première que j'ai réalisé. Et donc sur cette partie j'utilisais une MP7 silencieux avec les atouts reconnaissance, détermination et silence de mort à mon avis. Donc on commence direct par un ennemi que je n'ai pas vu, bon après je vais le tuer de toute façon. Voilà, une pleine tête, donc c'est pour bien commencer la partie. Et donc voilà, c'est ma première MOAB, donc on va pas dire que c'est spécial, mais je ne pensais pas en faire une comme ça. C'est à dire que je faisais vraiment des très mauvaises parties avant ça, j'étais pas vraiment beaucoup en négatif, mais j'étais en négatif, donc c'était quand même pas des bonnes parties. Et là, j'ai tout d'un coup commencé à jouer vraiment intelligemment, genre ici j'ai fait vraiment un bon jeu. Bon, l'ennemi n'a même pas vérifié dans le coin, donc on va dire qu'il n'était pas très doué. Mais bon, en général on n'aura pas une MOAB contre des joueurs de classe internationale, on va dire. Ça se dit pas vraiment, je pense, des joueurs internationaux sur Call of Duty. Enfin bon, j'utilisais une MP7 silencieux, la MP7 qui est vraiment de loin maintenant, ma mitraillette préférée sur Call of Duty Modern Warfare 3. Pas parce que c'est la plus efficace, mais la plus efficace c'est selon moi la PP90M1, mais tout simplement, parce que je sais pas, le fait qu'elle n'aille aucun recul et qu'elle ait quelqu'un silencieux est tellement un bon viseur de base également, et un très bon tir au jugé, il faut l'avouer, fait que c'est ma mitraillette préférée. D'habitude je suis plutôt pour la P90, la P90 pour les français, j'aime bien toujours dire ça, 90 et 90, comme ça tout le monde comprend, et tout le monde est content. Donc d'habitude c'est vraiment la P90 qui est mon arme préférée depuis que je joue à la P90, parce que tout simplement, quand j'étais petit je regardais tout le temps des films, des séries où il y avait les gens tiquaient la P90, et voilà, donc moi j'aime bien la P90, mais je dois avouer que là la MP7 c'est vraiment un gros coup de coeur, je ne sais pas, juste rien que le viseur de base, il est tellement génial, je veux dire, un viseur laser ne sert à rien pour moi sur cette arme, parce que vous avez déjà une vue vraiment dégagée, étant donné qu'il y a la mire en métal, mais après le reste de l'arme est situé en dessous, donc vous avez une vue vraiment dégagée, et pour moi un viseur laser ne sert vraiment pas à grand chose. Donc bon, également, je crois que j'ai déjà dit, mais elle a un tir au jugé vraiment très précis, et elle bénéficie toutes les qualités d'une mitraillette, c'est-à-dire une cadence de tir qui est assez haute, ce qui vous permet de, en général, gagner vos combats, vos duels, qui sont vraiment à courte distance. Mais également, ce que j'ai fait sur cette arme, c'est que j'ai mis le recul, donc le petit atout de l'arme, le recul, c'est-à-dire que mon arme ne bouge vraiment pas du tout, donc s'il y a vraiment un type au physique d'assaut de l'autre bout de la map, si je suis mieux à couvert que lui, enfin si je vise mieux que lui surtout, je peux l'avoir, puisqu'il n'y a même pas besoin de donner une petite rafale, je crois qu'elle a un recul inexistant quasiment, c'est une mitraillette ACR en fait, regardez ça comment je peux les aligner avec facilité à cette distance, si j'ai pris une arme comme, ben, prenons par exemple l'UMP, car l'UMP pour moi n'est pas du tout cheaté dans Modern Warfare 3, peut-être si on met le recul, le tir rapide, elle est puissante, mais pour moi, je n'aurais jamais eu un ennemi à cette distance, et également là, on voit tous les avantages du silencieux quand on veut faire une moab, c'est tout simplement que, ben, l'ennemi là ne m'a pas entendu, donc, ben, j'ai tiré par terre, bon, s'il avait un casque, je pense qu'il m'aurait entendu, d'ailleurs, casque qui aide vraiment à faire ses moab, je pense que j'ai été sauvé plusieurs fois par, justement, ce casque, et un casque plus que un silencieux est égal furtivité totale, bien évidemment que j'avais silence de mort également, bon, d'ailleurs, j'ai tous les atouts à ce moment-là de la partie, mais là, par exemple, c'est un moment où, ben, j'ai pu entendre l'ennemi arriver, et j'ai su qu'il allait venir par les escaliers grâce à un casque, donc ça, c'est également un conseil, si vous voulez vraiment faire des moab, en étant discret, en prenant votre temps, pas en rechange, je sais qu'il y a des gens qui sont capables de faire les moab, les moab, je veux dire les moab, d'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est dire moab, c'est sûrement un truc dans le genre, je ne sais pas, je crois que c'est l'abréviation en anglais, d'ailleurs, vous me direz dans les commentaires de la vidéo si vous savez, de quoi je parlais déjà ? Je ne sais pas, bon, ce n'est pas grave, donc oui, un casque est très utile à faire une moab, car, comme je disais, un casque plus un silencieux est égal aux moab discrets, d'ailleurs, je me suis souvenu de ce que je voulais dire avant, c'est qu'il y a des joueurs, je sais qu'ils font les moab en 2-3 minutes, bon, je veux dire, c'est impressionnant, mais bon, moi, je ne suis pas capable de le faire, tout simplement, car il faut vraiment être quelqu'un qui gagne la plupart de ses duels, qui connaît la map vraiment par cœur, qui sait quelle route prendre, qui a des réflexes de malade et tout, et je ne suis pas quelqu'un comme ça, moi, j'essaie plus de jouer intelligemment pour faire des bonnes parties, et en général, quand je mets vraiment mon casque bien réglé, parce que souvent, avoir un casque bien réglé, ça signifie que c'est plus compliqué de parler avec ses poids en groupe d'amis, parce que vous entendrez le jeu un peu trop fort, et puis voilà, quand on a des imbéciles, entre guillemets, c'est gentil, mais qui gueule à côté de vous, ben voilà, vous avez tendance à couper le son du groupe d'amis, et bon, ce n'est pas très grave, c'est soit l'un, soit l'autre, mais en jouant intelligemment avec le son du jeu, je pense que faire des moab est un défi qui ne s'avère pas si difficile que cela, il faut juste prendre son temps, et bien sûr, je ne peux pas le faire à chaque partie, mais il faut avoir un peu de chance également, parce que si on tombe sur des ennemis, comme je dis, qui sont super forts, vous n'allez pas faire une moab, parce que tout simplement, eux, ils maîtriseront bien leurs armes, ils auront des réflexes, d'ailleurs là, également, un jeu très intelligent, j'ai vu qu'il y avait un sniper, je sais que j'aurais peut-être pu l'avoir, étant donné que je n'ai pas de recul sur mon arme, mais ça ne valait pas la peine, parce que gâcher si près du but une moab, d'ailleurs, je ne sais pas combien de kills j'étais, je connais le score final, d'ailleurs là, vous avez vu, grâce à l'atout tireur d'élite, qui est pour moi une espèce de wallack autorisé, j'ai pu voir le nom de l'ennemi sur sa tête, alors que je ne voyais pas l'ennemi, donc ça c'est également un atout qui aide vraiment beaucoup, et bon, également, sur la classe que j'utilisais au départ, j'ai dit que j'avais l'atout reconnaissance, donc même pas en pro, qui est un atout pour moi qui peut être vraiment utile, si on l'a en pro, car tout simplement, dès que vous touchez un ennemi, il s'affiche sur la minimap, comme si il était affiché par un radar, tout simplement, je crois que c'est même affiché par un radar amélioré, enfin, je ne sais plus comment il s'appelle, le drone amélioré, un truc dans ce genre, voilà, donc c'est vraiment un atout qui doit être super utile en pro, malheureusement, je ne l'ai pas encore en pro, puisqu'il faut faire des dégâts explosifs avec la grenade, et c'est un atout vraiment que je n'utilise pas souvent, mais bon, d'ailleurs, une bonne technique, pour utiliser tous ces atouts, c'est d'utiliser le truc spécialiste, je ne sais pas comment ils appellent ça, vraiment si c'est un kit de killstrike, ou n'importe quoi, parce que tout simplement, si vous avez tous les atouts du jeu, vous allez augmenter tous vos atouts en même temps, donc là, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas tiré tout de suite, également, chose très intelligente, les spoons dans ce jeu sont très mal faits, mais vraiment très mal faits, donc il ne faut jamais, si vous tuez un ennemi, et qu'ils n'ont qu'un point en domination, d'ailleurs là, j'ai la mob, retourner par la même route, car il va se mouner de toute façon très près, donc là, je me suis dit, je préfère passer par en bas, d'ailleurs un truc, que je me disais, qui était un peu con, je savais que j'étais à 22 là, et j'ai le stress, en voyant les deux ennemis, quand je me suis dit, il ne manquera plus qu'un, mais j'avais oublié que j'avais détermination, donc ça c'est utile d'avoir détermination, je trouve que ça lège le boulot, parce qu'en général, quand il vous reste, quand vous êtes à 24, et que vous devez faire le 25ème, moi c'est ce qui m'arrivait des fois sur Modern 2, sur les quelques tentatives que j'ai fait, c'est vraiment un stress total, d'ailleurs j'en ai eu 7, alors que c'était du, non c'était du 9 contre 9, on était en guerre de territoire, donc je me disais, ça aurait été pas possible en domination, à moins que Nelly Spoon, et qu'il y ait un bug qui se fasse tuer deux fois direct, mais bon, moi je continue à fraguer, je me suis dit, que la chance était avec moi pendant cette partie, donc pourquoi s'arrêter, moi quand je me sens bien, je sais pas, j'ai l'impression que je peux tout faire, j'ai tous les atouts du jeu, je sais que c'est pas vrai, car je me fais quand même tuer, et bon là d'ailleurs, je vais me faire chourer le kill par le bombardier furtif, enfin bref, c'était ma prère moab, j'espère que vous aurez apprécié cette moab, je sais pas si vous en avez déjà vu, certaines d'autres youtubeurs, je pense qu'il y en a déjà eu, qui sont passés sur code QG, d'ailleurs de la vidéo, je vais tenter de le renvoyer, car une moab, c'est pour moi quand même un bel exploit, enfin bon, le gameplay arrive à la fin, n'oubliez pas de laisser des commentaires, pour me laisser vos impressions, et si vous avez aimé, pourquoi ne pas mettre un petit pouce vert, donc moi je vous laisse ici, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, allez à toutes, bye bye, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501